Vous avez toujours rêvé d'avoir une vue périphérique nette, sans angle mort, à 180 degrés ? Eh bien déjà, laissez-moi vous dire que vous avez des rêves bizarres, mais je ne suis pas là pour juger. Mais si tel est votre désir, eh bien la Reolink Argus 4x4 Pro... Qu'est-ce que j'ai raconté ? La Reolink Argus 4 Pro le fera pour vous. Puisque oui, on est ici sur une caméra de surveillance capable de voir à 180 degrés, sans angle mort. Alors c'est vrai que d'habitude, on aurait plus tendance à voir une caméra qui va faire une rotation sur son socle pour voir un petit peu ce qui se passe autour d'elle. Ici, on a une caméra fixe capable de voir directement en angle 180. Eh bien écoutez, j'ai hâte de tester ça, j'ai hâte de le déballer parce que je suis bien curieux. Mais avant cela, bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Et puis si vous avez des commentaires, eh bien je vous répondrai. Allez, je vous propose l'unboxing. Que va-t-on retrouver à l'intérieur de notre boîte ? Très certainement une caméra. Il y a de grandes chances. On va tenter d'ouvrir ça proprement. À mon avis ici, ça va être tout ce qui est documentation. C'est ça, la notice et tout ce qui s'ensuit. Un panneau solaire parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on va être ici sur une caméra totalement autonome avec un très long fil. Donc ça, c'est très cool. Ça, ça va très certainement être tout ce qui va être lié à l'installation. Une sangle, on va voir à quoi ça sert plus tard. Des chevilles, des vis et un petit outil. Alors ça, ça doit être le pied du panneau solaire. Il y a de grandes chances. On va le mettre de côté, on va voir ça après. La caméra, on ne dirait pas le petit robot dans WALL-E. Vous connaissez le dessin animé WALL-E ? On va la mettre de côté. Une boîte avec un fil de charge, une nouvelle sangle, des vis, des chevilles, un petit support. Un autre petit support. Alors à mon avis, ça, ça va plus être pour la caméra. Et voilà donc ce que donne au complet l'unboxing de notre Reolink Argus 4 Pro. On va voir un petit peu cette caméra. On va lui enlever le cache. Franchement, je la trouve très stylée. Elle est juste magnifique. Elle me fait grave penser à WALL-E. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être sa petite tête, ses yeux. Alors en dessous, on a un cache. Donc on va pouvoir venir insérer une micro SD. Ça, ça doit être le bouton, soit le bouton power, soit le bouton reset. On va voir ça après. On a ici un petit cache USB de l'USB-C. Il va très certainement servir à brancher le panneau solaire. On va déjà voir si la caméra a de la batterie. Si j'appuie sur le bouton, elle a l'air d'avoir de la batterie puisqu'elle s'allume. Elle fait un petit bruit. Ok, d'accord. Elle va me le dire dans toutes les langues. D'accord. Je crois que tant que je n'ai pas téléchargé l'application, elle ne va pas se taire. Reolink, installé. Oui, je sais. Alors le code QR, il est derrière. On ouvre l'application. Par contre, elle va me saouler. Arrête, arrête, arrête. Voilà, merci. Alors, on a téléchargé l'application. J'ai lu, j'accepte. Vous n'avez ajouté aucun dispositif. Veuillez cliquer sur le bouton plus dans le coin supérieur droit de l'écran pour en ajouter un. Alors déjà, je remarque qu'il n'y a pas de compte à créer. Bah écoutez, c'est cool. Donc, on va appuyer sur le bouton plus. Ok. On va venir scanner le QR code. Alors là par contre, voilà, on va peut-être démarrer la caméra cette fois-ci. Elle démarre. Le QR code. C'est bon. Allumage de l'appareil. Ça, c'est bon. Ok. Suivant. J'ai entendu le message vocal diffusé. Bah, tu m'étonnes. J'entends que ça. Autorisé. Le Bluetooth est activé. Connexion réussie. Donc là, on va rentrer notre clé Wi-Fi. Connexion Wi-Fi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a arrêté de parler. Donc ça, c'est cool. Créer le mot de passe du dispositif. Ah, ok. D'accord. Donc voilà, on va quand même avoir un mot de passe. Je me disais aussi, il n'y a pas de compte à créer. Mais c'est quand même sécurisé. On est bien sur l'Argus 4 Pro. Suivant. Veuillez noter que les caméras à batterie ne sont pas conçues pour un enregistrement continu 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pour réduire la consommation d'énergie de la batterie, la caméra ne se réveille que lorsque des événements de mouvement sont déclenchés ou lorsque vous accédez à la caméra via le client ou l'application. La caméra détecte les événements à l'aide d'un capteur de mouvement PIR. L'installation correcte de la caméra et donc du capteur permet de réduire les fausses alarmes et d'économiser l'énergie de la batterie. La caméra doit éviter d'être exposée aux objets en mouvement fréquent, exposée à une lumière vive, exposée à l'interférence forte de signal et exposée à une source de chaleur. Installation terminée. Ça a l'air de fonctionner si on passe en plein écran. Ah ouais, ok d'accord. Effectivement, on a bien une vue panoramique à 180. Donc en fait, voilà, vous le voyez dès que je passe d'un côté à l'autre, en fait, on a vraiment deux caméras distinctes. Une caméra à gauche, une caméra à droite. On va faire un petit peu le tour de l'application. On va aller dans les paramètres. Effectivement, je vois qu'elle a 29% de batterie. Je vais peut-être lui mettre un petit coup de charge vite fait quand même. Donc la connexion Wi-Fi. Après, ça c'est quoi ? Bon, ça c'est pour afficher la caméra. On va pouvoir ajuster la luminosité de la caméra. Antisentiment 50 Hz, 60 Hz. Le filigrane. On peut enlever si on veut. Voilà, on peut l'enlever, on peut le laisser. Masque de confidentialité. Faites glisser pour dessiner un rectangle noir sur l'écran pour masquer une zone spécifique. Là par exemple, si je fais sauvegarder, voilà, effectivement, on va avoir un carré noir sur la caméra. Je vais l'enlever, supprimer et continuer. Dans les options avancées, assemblage d'image. Ah, ok, c'est peut-être ici qu'on va pouvoir régler la coupure de l'image. Effectivement, vous avez vu qu'on peut vraiment régler au millimètre l'assemblage de l'image. Voilà, c'est-à-dire que là, si je veux vraiment qu'il n'y ait aucune coupure sur la vidéo, voilà, je l'ai mis à moins 100. Et donc là, effectivement, on peut se rendre compte que la coupure est beaucoup moins brutale sur la caméra. On peut faire la même chose en vertical. En vertical, par contre, il faut le laisser à zéro. Voilà, ça dépend comment vous allez positionner votre caméra, en fait. Au niveau de l'audio, test sonore, ok. La configuration PIR, voilà, on peut régler la sensibilité plus ou moins, réduire les fausses. Les objets bougent occasionnellement à l'intérieur de la zone de surveillance, comme des feuilles qui ondulent au vent. Veuillez activer cette option pour réduire les fausses alarmes. Ça, c'est pas mal. On va l'activer. Alerte de détection, donc personne, véhicule, animal, haute sensibilité. Ah ouais, c'est pas mal parce que tu peux vraiment tout gérer. Donc ça, c'est cool. Vraiment, si tu veux, par exemple, détecter un animal plus ou moins, les véhicules, les personnes. Bon, on va tout laisser par défaut. Mais voyez que, voilà, si par exemple, vous voulez pas que les véhicules soient détectés, vous le mettez à zéro, admettons. Et puis, il va détecter uniquement les personnes et les animaux. Enregistrement de la caméra ON. Les notifications. L'alerte de courrier. On peut faire des timelapse. Oh, ok, d'accord. Aucune carte SD n'a été détectée pour utiliser cette fonction. Veuillez éteindre l'appareil et insérer une carte SD. Très, très cool, la fonction des timelapse. Et donc, nous revoilà sur l'interface de la caméra, tout simplement. Alors, effectivement, on peut parler dans la caméra pour que ça ressorte sur le téléphone. On va pouvoir changer la résolution de la caméra en net ou en fluide. Et là, si j'appuie sur le micro, le son devrait sortir dans la caméra. Allo, allo ? Allo, allo, allo ? Ouais, effectivement. Hop, 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 hop. J'éteins. Bon, ça, c'est parce que je suis juste à côté, forcément. Celui-là, ça va être le pied pour la caméra. Et donc, là, effectivement, voilà. Si vous voulez faire une petite installation, tac, vous avez le support caméra. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se fasse une petite installation et qu'on teste ça dehors. Au niveau de l'installation, alors que ce soit pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas percer vos murs. Je vais vous montrer comment faire une installation mobile très simplement. Pour cela, il nous faut une visseuse. Visseuse, un tournevis. Bon, ce sera quand même plus simple avec une visseuse. Deux équerres, quelques vis et deux planches. Deux tréteaux si vous voulez travailler stablement. On va commencer par fixer les équerres. Alors, vous voyez qu'il y a déjà des marques sur l'installation. C'est normal puisque celle-ci a déjà été installée et approuvée par moi-même. On prend le deuxième morceau de planche qu'on va venir accoler à nos deux équerres. Et voilà, on a notre support mobile de créé, fait en deux, trois minutes, montre en main. Et maintenant, on va pouvoir venir y fixer notre caméra et notre panneau solaire. Deux avantages à l'installation mobile, pas de trou dans les murs et vous pouvez l'installer où vous voulez. Quelques caractéristiques clés à noter sur cet Argus 4 Pro. Alors déjà, pour la petite présentation, Reolink, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les caméras de sécurité. Que ce soit intérieur, extérieur, sous-réseau, hors-réseau. Ils mettent constamment à jour leurs appareils et ça, c'est un gage de qualité. Vous l'avez vu, on a une vue panoramique à 180 degrés en 4K. Une vision en couleur même la nuit. Puisque l'objectif va s'ouvrir jusqu'à 1.8 et donc capter un maximum de lumière. Et donc tout cela sans avoir besoin de lumière infrarouge. Alors sous peu qu'il y ait des lampadaires quand même, pour peu que ce soit la pleine lune, qui est une source lumineuse quand même, un minimum. Une autonomie de la batterie de 30% en plus. La caméra est capable d'économiser 2W par heure en vision nocturne. Et donc tout cela, ça va contribuer à un prolongement de la batterie de l'ordre de 30%. Caméra qui est compatible avec le Wi-Fi 6, donc totalement prêt pour la 4K en fluide. Vous l'avez vu, une installation simple, rapide et partout. Encore plus avec une installation mobile comme je vous l'ai montré. Après, vous pouvez très bien partir sur une installation fixe. Un contrôle à tout moment, tout instant, peu importe où vous vous trouvez. Pour peu que vous ayez une connexion internet, bien évidemment. La caméra dispose au total de 5 flashs. 2 de chaque côté et un central pour toujours plus de clarté. Un système d'alarme. Bon, l'alarme pas bien violente, mais ça fait le job. Une recharge par panneau solaire. Alors là, forcément, il ne peut pas recharger. La caméra est en intérieur. Vous l'avez vu, simple d'utilisation. Personnellement, comment j'utiliserai la caméra ? Vous mettez ça au palier de votre porte. Si vous allez faire une petite course de 10-15 minutes, vous attendez un livreur. Tac ! Devant la porte, le livreur arrive. Eh bien, vous pouvez le voir, vous pouvez y parler. Tiens, laisse le colis au pas de la porte. Et puis je reviens dans 10-15 minutes. Donc ça, c'est cool puisque vous allez pouvoir surveiller qui vient chez vous durant votre absence. En conclusion, Reolink, je n'avais pas encore testé. Je connaissais la marque de nom, bien évidemment. Mais par contre, je n'avais jamais testé un de leurs appareils. Et je ne suis vraiment pas déçu avec cet Argus 4 Pro. Si vous voulez en savoir plus, comme d'hab, je vous mets un petit lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Merci à Reolink pour le partenariat de cette vidéo. Un grand merci à vous, surtout, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501